Je veux continuer à attraper mon retard avec Killer Joe de William Friedkin que j'ai vu il y a quand même deux ou trois semaines. Je pense que la critique va aller assez vite parce que, un peu comme René, je ne suis pas sûr d'avoir toutes les armes pour parler de ce film. Comment dire ? C'est un des films les plus amorals que j'ai vu depuis bien longtemps. L'idée, c'est de... tout ce qui est amoral, tout ce qui normalement est censuré dans un film, ils le foutent. Mais ils mettent que ça, donc on ne peut pas trop censurer le truc, sinon on ne fait pas le film. C'est vraiment extrêmement particulier. En fait, la seule chose que je peux faire, c'est vous dire qui peut aller le voir et qui peut ne pas aller le voir. Vous pouvez aller le voir si vous n'êtes pas dérangé par la pédophilie sous-entendue. Pédophilie sous-entendue parce que j'ai toujours du mal à voir quel âge a l'actrice du film, dans le film, dans son rôle. À un moment, elle dit qu'elle a 12 ans, mais je crois que c'est une espèce de régression mentale. Elle se remet dans l'état d'esprit qu'elle avait quand elle avait 12 ans, mais je crois qu'elle en a 14 ou 16 normalement. En tout cas, quand on fait quelque chose avec un mec de 40-50 ans, c'est un peu bizarre. Donc, il ne faut pas que ça, ça vous dérange. Moi, j'étais dans une salle, il y avait une nana à côté de moi, elle a vu la scène en question se passer. Elle est sortie de la salle immédiatement parce que c'est assez dérangeant. Il y a un matricide. En tout cas, on parle de matricide, c'est pas exactement ça dans le film. Il y a beaucoup de violences physiques. Il faut que vous soyez relativement à l'aise avec tout ça, sinon vous risquez d'avoir beaucoup de mal à tenir jusqu'au bout. Le principe, c'est un jeune homme qui va voir son père et lui soumet l'idée de faire assassiner sa mère pour toucher l'assurance vie. Ils engagent pour cela Joe, qui est un tueur à gage, mais qui est avant tout flic. Déjà, on commence à être un peu amoral, comme si le matricide n'était pas suffisamment amoral. Et en fait, comme ils n'ont pas de thunes pour l'instant pour le payer, ils lui promettent la moitié de l'assurance vie de la mère. Mais pour l'instant, ils n'ont pas l'argent sur lui. Du coup, il prend comme à compte la petite sœur de l'acteur, du personnage principal, qui est, je ne sais plus comment elle s'appelle, c'est cette petite gamine qui jouait dans Kaboom. Je m'ai accordé cinq secondes, j'ai le pluré juste derrière moi, je vais vous retrouver son nom. Comment t'appelles-tu ? Juno Temple, voilà. Donc, il demande, il prend comme à compte Juno Temple, donc l'actrice, le personnage que joue Juno Temple, comme, voilà, avance sur paiement. Donc, le tueur à gage est quand même joué par Matthew McConnagy, qui est assez surprenant dans un rôle comme ça, parce que c'est vraiment un rôle dur, très étrange quand même, très amoral, très particulier. Il a quand même des relations avec une nana qui, a priori, est mineure dans le film. Et il a un comportement de psychopathe, il est vraiment complètement taré. Donc, c'est assez étrange de le voir dans ce rôle-là. J'admire la bravoure de l'acteur. Et donc, tout ça met en place une espèce de relation très, très bizarre dans la famille. C'est vraiment une famille complètement dysfonctionnelle. Où ils se détestent tous. La belle-mère qui ouvre la porte de la caravane complètement à poil devant son beau-fils. C'est très particulier. Alors, du coup, pourquoi est-ce que je ne sais pas si je peux en parler ? Parce que j'ai du mal à comprendre ce que Friedkin voulait faire passer dans ce film. Ce que je vois, moi, ce serait un message sur la société américaine en pleine déliquescence, qui n'a plus aucune valeur, qui perdrait même la valeur familiale dans ce film-là, puisque la famille se déteste entre elles. Mais ça n'explique pas certaines autres scènes. Il y a du viol alimentaire. Je ne peux pas vous en dire plus que ça, parce qu'il faut que vous voyez la scène pour que vous soyez devant le truc. Mais il y a des choses comme ça que j'ai du mal à expliquer. J'ai du mal surtout à m'expliquer pourquoi Friedkin dit que pour lui, c'est le meilleur film qu'il ait jamais fait. Il ne pourra jamais faire mieux. Parce que, venant du mec qui a fait l'exorciste, même si l'exorciste a beaucoup vieilli, mais ça reste quand même extrêmement bien réalisé. Et je ne trouve pas que Killer Joe soit particulièrement parlant, soit particulièrement... J'ai vraiment du mal à voir son message, ce qui déjà, pour moi, n'est pas un signe de réussite. Je pense qu'il veut dire... J'en ai parlé avec plusieurs amis de l'école. A priori, il veut dire beaucoup de choses différentes. C'est une adaptation d'une nouvelle qu'il a beaucoup aimée, enfin d'un roman. Vous voyez, c'est vraiment compliqué. J'ai vraiment du mal à... Pourtant, j'ai eu 3-4 semaines pour y réfléchir. Quand je suis sorti de la scène, de la salle, je me suis demandé comment je vais parler de ça. J'ai mis 3 semaines à y réfléchir, et vous voyez, je suis... C'est à peine 6 minutes que j'enlève, je suis déjà perdu. C'est assez particulier. Ça peut être juste un film pour se libérer de plusieurs choses. Ça peut être un commentaire sur l'Amérique moderne. Ça peut... Ça peut être juste un gros délire sans réel sens. Juste s'amuser à faire tout ce qui est amoral et qui, généralement, ne passe pas dans le cinéma. Ça peut être plein de choses. Et vraiment, j'ai eu du mal à avoir une vision précise du film. Un message précis. Et si c'était ça le message, je me demande s'il fallait nécessairement aller jusque-là pour couvrir son point. Je vous conseille d'aller le voir si vous pensez que vous êtes capable de prendre toutes les choses que le film va vous envoyer sur la gueule. Après, est-ce que je dirais que c'est un méga-film ? Je ne pense pas. Mais c'est une expérience que vous ne verrez pas souvent au cinéma. Peut-être que rien que pour ça... Je sais qu'en plus, je fais ma critique super tard. Si ça se trouve, il y a plein de cinémas où il ne passe plus. Vous l'aurez quand il sortira ou vous ferez autre chose. Je ne veux pas savoir. Je pense que ça peut être intéressant tout de même. Il faut le regarder en étant préparé. En étant conscient de ce qu'on va regarder. Je pense que c'est à peu près tout ce que je peux vous dire. Pour le reste, je ne sais pas, je ferai une thèse de ces quatre. Voilà. Écoutez, je vais m'arrêter là parce que j'ai vraiment beaucoup de mal à parler de ce film. Même avec mes collègues d'école de cinéma, j'ai vraiment du mal à... à aborder les différents sujets. Donc voilà. Écoutez, prenez soin de vous à aller voir des films. Ciao.